Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les prochaines sorties manga de cet été. Sachant qu'en juillet-août, vous êtes certainement au courant, il y a assez peu de sorties et ça va vraiment commencer en septembre. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de titres qui sortent du lot. J'ai quand même sélectionné quelques mangas qui me semblaient intéressants à partager avec vous. On va commencer avec des sorties qui sont déjà parues au début du mois de juin mais comme je m'étais arrêtée au mois de mai pour ma dernière vidéo, j'ai décidé de reprendre au mois de juin. On va commencer avec un manga qui est sorti le 5 juin qui est un shoujo et qui est Scar and Romance de Rin Mikimoto qui n'est pas inconnue puisqu'elle a déjà fait plein de mangas qui sont sortis chez nous et notamment Midnight Romance ou je ne sais plus exactement Kiss Me at Midnight, je crois que c'était. Un manga qui me tentait bien et finalement je n'ai jamais sauté le pas parce que je trouvais que c'était peut-être un peu stéréotypé mais pourquoi pas ? S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si c'est un shoujo qui vaut le coup ou pas. Donc là dans celui-ci, c'est un manga où on va suivre une jeune fille et un garçon. Un garçon qui reprend ses études, qui arrive dans sa classe et qui a l'air assez froid. Il a en plus une cicatrice qui lui barre le visage et en fait il fait un peu peur. Sauf qu'à un moment, la fille va le sauver. Quand il est dans la rue, il se passe quelque chose. Et en gros, à partir de ce moment-là, ils vont se parler, ils vont apprendre à se connaître. Et ça a l'air un peu de sortir des stéréotypes. On essaye peut-être de renverser un peu la situation de la petite fille naïve et du gars super fort. Mais ma foi, je ne sais pas ce que ça peut donner. Et c'est encore en cours au Japon avec 6 volumes. Le 7 juin est sorti un autre shoujo qui est encore en cours au Japon avec 11 volumes. Et il s'agit de 3600 secondes, qui paraît chez les éditions Vega Dupuis. Et c'est écrit par Ryoko Fukuyama. Le résumé me tente beaucoup parce que ça a l'air très fun, très sympa. C'est l'histoire de 4 garçons qui ont décidé de ne pas du tout tomber amoureux. Parce qu'ils veulent se concentrer à fond sur leur club qu'ils ont créé. Et en fait, dans leur club, ils font des trucs complètement cons. Comme recréer des choses qu'ils ont vues quelque part. Et donc là, ils ont vu dans un manga un truc comme quoi il fallait manger un morceau de pain. Et courir à cloche-pied ou je ne sais quoi. Et que la première personne qu'on croise, on va tomber amoureux de cette personne. Donc on se doute que finalement, leur histoire de ne pas vouloir tomber amoureux de quiconque, ça va forcément changer. Une toute petite série en deux tomes qui est terminée. Et qui est terminée en France aussi. Je pense que les deux tomes sont sortis en même temps. Le 13 juin, c'est Super Bad Father de Tatsuya Aoi chez Omega Books. Là, ça a l'air complètement déjanté. On suit un homme qui faisait partie de la mafia, d'un groupe de gangsters. Il va se retrouver à rentrer chez lui, plus ou moins, dans un lieu avec une dame qu'il connaissait. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a une ado avec cette dame. Et qu'en fait, c'est sa fille, mais dont il n'avait absolument pas connaissance. Et donc, il va devoir jouer le rôle de père, sachant qu'il est complètement débile. Et qu'il est complètement... Enfin voilà, sachant que c'était un ancien gangster, forcément, ça ne colle pas trop avec ce que doit être un bon père. Le 19 juin est paru le premier tome de la série Couteau et Piment Vert, qui est un joseille. Écrit par Yuki Isoya et paru chez Le Lézard Noir. Là, on va se retrouver avec Ichika, qui décide de reprendre un restaurant. Et donc, on va être dans l'univers de la nourriture. Est-ce que la personne va réussir à faire remonter la pente à ce restaurant ? A réussir à fidéliser ses anciens clients qui vont potentiellement revenir et à faire grandir tout ça ? Pour l'instant, il y a 12 volumes et c'est encore en cours, donc ça promet d'être une série assez longue. Le 19 juin est sorti le premier tome d'une longue série de 10 tomes en cours, qui s'intitule Seventeen Again, qui paraît chez Soleil. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mao, qui a redoublé son année et qui va se retrouver avec des gens plus jeunes qu'elle, forcément. Et elle va croiser la route, notamment, d'un garçon qui fait du foot et qui est très chiant. Et qui va lui déclarer son amour. Et comment est-ce qu'elle va faire, sachant que c'est un garçon qui a un an de moins qu'elle ? Voilà, donc honnêtement, je pense que je vais passer mon tour pour celui-ci. Mais les dessins sont super jolis, là je ne peux rien dire dessus. Le 21 juin est paru le premier tome du manga Run to Heaven, qui celui-ci me tente beaucoup. C'est un manga qui est en cours en cours au Japon avec 5 volumes. C'est écrit par Tohan et il paraît aux éditions Ankama. Je ne saurais trop dire si c'est un seinen ou un shonen ou même un joseille. On va suivre une jeune fille qui court, qui adore courir. Et ça se passe en 2036, il y a la guerre et c'est un petit peu son échappatoire. Et elle s'amuse, elle s'amuse, entre guillemets, à courir le long de la plage et à observer la mer en espérant voir le navire de sa mère qui est amirale. Et je trouve qu'il y a un côté très poétique. Et je me dis que ça peut être une série qui sort des cases habituelles. Le 26 juin paraîtra le premier tome du manga She Wasn't a Guy, écrit par Sumiko Arai et édité par Mangetsu. C'est un manga qui est encore en cours. Il vient juste de commencer il n'y a pas très longtemps avec deux volumes. Et là, ça va être plutôt un yuri. On va suivre une jeune fille qui se rend chez un disquaire. Elle tombe sous le charme du mystérieux disquaire avec sa capuche et son look un petit peu rock. Et ils vont se rapprocher, sauf qu'elle va se rendre compte que ce disquaire, ce n'est pas un disquaire, mais c'est une disquaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ses sentiments vont changer ou pas ? En tout cas, ça m'a l'air assez sympa. J'aime bien vos couvertures, je trouve qu'elle est assez peps. Donc, ma foi, je feuilleterai un petit peu, je feuilleterai un peu le manga si jamais je le trouve en librairie. Un autre manga qui me plaît bien, c'est Smoking Behind the Supermarket. Donc, c'est de Jinushi et ça paraîtra chez Kana le 6 septembre. Donc, on a un petit peu le temps. C'est un seinen, même si je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde parce que ça parle d'un homme célibataire de 45 ans qui va se retrouver très souvent à la supérette. Et son petit plaisir de la journée, c'est de voir la caissière lui sourire parce qu'elle est très gentille et qu'elle est très mignonne, très certainement. Et en fait, un jour, il arrive et elle n'est pas là. Sauf qu'il va croiser une jeune fille qui va lui proposer de fumer derrière le supermarché. Et à ce moment-là, les langues vont certainement se délier et ils vont se raconter plein de choses. Et voilà, certainement, la solitude du gars, ce qui se passe dans sa vie, tout ça, tout ça. Et ma foi, ça peut être quelque chose de très sympa au niveau tranche de vie. Un manga qui m'a sauté aux yeux, en fait, dès que j'ai vu le titre. Il s'agit de Rakaï de bibliothèque de Keikeyama et de Zuino aux éditions Nobi Nobi. Alors, dit comme ça, et avec la couverture, moi, je trouve qu'elle est très sympa et qu'elle fait très fun. On va suivre un garçon qui vient s'inscrire à la bibliothèque et qui était une petite brute, un petit bagarre lorsqu'il était au lycée. Et lorsqu'il fait son inscription, la bibliothécaire lui dit qu'il y a un livre qu'il n'a pas rendu depuis dix ans. Et donc, je ne sais pas exactement si elle l'autorise quand même à s'inscrire. Mais il va apprendre un petit peu ce qui se passe dans la bibliothèque et découvrir un petit peu ce monde, sachant qu'il adore les livres. Et donc, je pense que ça risque d'être assez drôle. Et il va peut-être travailler dans cette bibliothèque, d'ailleurs. Bref, voilà. Ça m'a l'air assez fun, un peu déjanté aussi. Et il y a dix tomes ou onze tomes. Non, il y a onze tomes en courant au Japon encore. Donc, je ne sais pas. Il y a tellement de possibilités que je ne sais pas ce que ce manga peut raconter. Mais ça a l'air, à ma foi, très, très... Enfin, je suis très curieuse, quoi. Ensuite, on repart dans quelque chose d'un peu plus mature, avec un seinen qui s'appelle Songe d'une nuit ambrée, qui traite encore une fois de cuisine. Et là, je vais regarder, du coup, il s'agit de Nodoka Yoda au dessin et de Maso Murano au scénario. Série en cours avec sept volumes au Japon. Il paraît le 9 octobre. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais au cas où je le redis. On va suivre une femme qui s'appelle Nana, qui en a marre un peu de son travail, qui ne se sent pas fière de ce qu'elle fait ou reconnue dans ce qu'elle fait. Et elle va rentrer dans une brasserie un beau jour. Et ça va être un peu la révélation. Elle va décider de travailler dans cette brasserie, et d'aider le patron et une autre personne à aider le patron à faire prospérer son affaire. On retourne dans les shoujo avec My Second Love, I Am Ikun, qui parlait chez Soleil. C'est la nouvelle série de Saki Aikawa, donc Nongaka, qui est quand même pas mal connue, je pense. La série est en cours avec deux volumes. On va se retrouver avec Nao, qui est amoureuse de son voisin, qui est beaucoup plus âgée qu'elle, et en plus qui est prof. Et elle se rend compte, en fait, à son arrivée au lycée, qu'il va se marier avec une de ses collègues. Donc c'est la désillusion totale. Jusqu'à ce que I Am Ikun lui propose un marché. Je pense qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble, je ne sais pas. Mais voilà, et ça va potentiellement tout changer sa vie. Il est dit dans le résumé, en tout cas, que I Am Ikun va lui proposer quelque chose qui va lui remonter le moral. Donc à voir ce que ça va être. Si elle se trouve, c'est pas du tout ça, et je me trompe complètement, et ça va être quelque chose de totalement waouh, auquel on ne s'attend pas du tout. Mais j'attends à voir. Et pour finir, je voulais vous annoncer une petite actu que je viens de lire juste là, et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de tourner la vidéo à ce moment-là, c'est que Yosaki Saka a terminé son manga, donc Sakura Saku, et elle s'est tout de suite lancée dans une nouvelle série. Et je suis joie d'apprendre qu'il y a une nouvelle série, et que potentiellement, elle va sortir en France. Le premier chapitre vient juste de paraître dans le magazine Beisatsu Margaret, donc forcément, il va falloir attendre un petit moment avant qu'il apparaisse chez nous. Mais déjà, les dessins me font extrêmement envie, et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté fille très timide et garçon beaucoup plus entreprenant, qui est finalement pas très très présent chez les mangas de Yosaki Saka. Pour le résumer, on va se retrouver avec une jeune fille qui est très timide, très réservée. Elle est arrivée en première année au lycée, ça fait deux mois qu'elle est là, et elle n'ose pas parler aux gens, elle est toujours dans son coin. Et la seule personne avec laquelle elle arrive à parler, c'est un aîné de Terminal, avec lequel elle passe toutes ses pauses déjeunées, où elle le retrouve derrière la bibliothèque. Alors ma foi, pourquoi lui et pas un autre ? Et pourquoi est-ce qu'elle arrive à lui parler ? Telle est la question. Puis ça a fait un peu sexuel, en fait, ces choses-là, même si je pense que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, d'ores et déjà, je suis très contente de savoir ça et je pense que les éditions Kana vont pas tarder à mettre le grappin dessus et à publier cette nouvelle série. Voilà, c'en est fini pour ma vidéo. C'était assez court, finalement. J'avais pas énormément de mangas à vous présenter. J'espère que vous aurez quand même pu piocher par-ci par-là des idées de prochaines lectures. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501